Alors ça se resserre et le jeu reste ouvert à droite. Alain Juppé est toujours favori pour la primaire de fin novembre mais Nicolas Sarkozy reste clairement en embuscade et remonte. C'est le principal enseignement de notre enquête TNS Fresh One Point pour RTL, le Figaro et LCI. Et en fonction de la participation, l'ancien président peut même faire jeu égal avec Alain Juppé. Oui, vous voyez bien que rien n'est écrit cinq mois avant cette primaire et effectivement, la participation va jouer un rôle considérable. Ce qui est très intéressant avec ce sondage, Yves, c'est que plusieurs scénarios ont été envisagés. Donc il y a un scénario large avec plus de 4,5 millions d'électeurs, un scénario dans la moyenne avec 2,6 millions de participants et puis un scénario plus réduit à 1,4 millions de votants. Alors plus l'échantillon, plus le corps électoral est ramassé, plus Nicolas Sarkozy peut en bénéficier. A l'inverse, plus il y a de votants, plus Alain Juppé est renforcé. Et on le sait, c'est tout le pari de Nicolas Sarkozy que cette primaire se focalise sur le noyau dur de l'électorat de droite dont on sait qu'il est extrêmement motivé, très sarkoziste. On le voit d'ailleurs dans le sondage. Au premier tour de la primaire, les sympathisants des Républicains choisissent Sarkozy à 40% contre 34% pour Alain Juppé. Est-ce que ça veut dire qu'Alain Juppé est désormais vraiment menacé par Nicolas Sarkozy ? Ça veut dire que si Alain Juppé reste le favori, dans tous les cas, il n'est plus hégémonique, il est challengé. Si vous voulez, il ne fait aucun doute qu'Alain Juppé a une stature d'homme d'État, c'est ce qui se dit dans les sondages. Et le sondage montre qu'au second tour de la primaire, il est largement en tête. Au second tour de la primaire, ceux qui le font savent qu'ils votent pour le futur président de la République. Tout ça joue évidemment. Sauf qu'avant le second tour, il y a un premier tour. Et dans une campagne, on met toutes ses tripes sur la table avant le premier tour. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy ces dernières semaines et c'est ce que n'a pas fait Alain Juppé. Le mois qui vient de s'écouler a été particulièrement anxiogène, sécuritaire, socialement dur. Entre l'attentat contre nos deux policiers, l'attaque terroriste en Floride, les violences entre supporters russes et anglais, les manifs de la CGT, les casseurs. C'est un climat sur lequel Nicolas Sarkozy a répondu présent, où il a pu afficher ses marqueurs, la fermeté et l'autorité. Ce qui plaît au pur et dur des Républicains. Alain Juppé, qui est sur une posture plus posée, a semblé être en retrait. Et ses soutiens l'ont d'ailleurs reconnu. Même si on ne souhaite pas, me disait l'un d'eux, que Juppé devienne un politicard, même s'il n'est pas un homme de coup, on a clairement raté le moment qui vient de passer. Ça se voit dans le sondage. On a deux stratégies bien différentes entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Complètement. Chez Alain Juppé, la stratégie, c'est d'être dans une dynamique, mais pas dans la surenchère. Pour pouvoir élargir son public, pour ratisser le plus large possible, il veut apparaître comme le rassembleur. Et Nicolas Sarkozy, lui, il veut être dans la rupture, mais sans casser la vaisselle, tout en paraissant authentique, crédible, en espérant que la primaire sera concentrée sur son fan club, histoire d'arriver sur la première place du podium au premier tour. Il est encore un peu tôt pour savoir laquelle de ces deux stratégies sera gagnante. Alba aventurera pour le fait politique tous les matins sur RTL.